Yosef Schrag, bonjour, bienvenue à vous tous, les 7 lois de Noé, du Rav Moshe Wainer, on continue dans le chapitre 9. Voilà, décoration idolâtre, et nous sommes à la règle numéro 16. Les miches de pain que les adeptes, les croyants idolâtres offrent à leurs prêtres, on a le droit d'en profiter, parce que ce n'est pas Tic Rovet Abodazara, ce n'est pas une approche idolâtre, c'est simplement des cadeaux offerts en nature à des prêtres idolâtre. Mais toutes les sortes de pain, de matzot, de galettes, de vin, et toute nourriture qu'ils amènent devant l'idole elle-même, et qu'après leurs prêtres chantent pour les adeptes, là c'est considéré comme Tic Rovet, comme une approche idolâtre, et on n'a pas le droit de manger, de profiter de ces aliments-là. Donc à distinguer entre les cadeaux offerts aux prêtres, des cadeaux nature, des cadeaux nourritifs, ou ce qu'ils amènent devant l'idole, et qu'ensuite les prêtres vont en profiter. Donc ce n'est pas la même chose. Le premier cas, c'est véritablement quand c'est offert devant l'idole, c'est véritablement occulte idolâtre et interdiction de profit. Oui, mais ce qu'ils donnent directement aux prêtres, ce n'est pas interdit, dans la mesure où ce n'est qu'un cadeau en nature offert à des prêtres, et là-dessus il n'y a pas du tout d'approche idolâtre. Merci beaucoup, à bientôt.